bonjour catherine renard astrologue sophrologue je travaille depuis plusieurs années dans l'équipe d'emma fontaine chez astro center et je reviens pour vous proposer de vous parler un petit peu de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en verso c'est une nouvelle lune qui aura lieu ce 24 janvier à 4 degrés du signe du verso elle aura lieu à 21h43 temps universel la dernière fois j'ai parlé en temps universel et beaucoup de gens sont surpris donc en bref en cela vous donnera 22h43 heures de paris alors une nouvelle lune en verso tout d'abord elle réveille l'inventivité elle donne beaucoup d'idées elle pousse à s'ouvrir aux autres à élargir son cercle amical son cercle relationnel à enrichir son réseau social à rencontrer des nouvelles têtes et elle excite aussi tout ce qui est originalité et peut-être parfois elle peut nous rendre plus impatients surtout que avec le verso on s'intéresse à plein de choses en même temps et souvent on veut tout tout de suite donc cette nouvelle lune en verso on va être assez dynamique déjà curieuse mais ce 24 janvier elle est carrée à uranus en taureau alors c'est particulier parce que uranus en taureau déjà le taureau est un signe d'habitude ancré très ancré et uranus est une planète électrique une planète explosive donc en fait uranus en taureau nous incite à vraiment secouer les choses et à changer ce que l'on pensait parfois immuable cela pour évoluer alors cette nouvelle lune carré à uranus en taureau va provoquer un changement qui s'avère nécessaire pour l'avenir elle nous invite aussi à avoir suffisamment de souplesse pour accepter d'aller vers la nouvelle expérience que le dessin nous propose et d'accepter les changements de l'existence surtout si on les craint donc ce carré de la nouvelle lune en verso à uranus en taureau nous empêche d'être craintif timorée elle nous impose de presque d'oser d'innover et parfois pour pour certaines personnes pour certains d'entre nous cela va vraiment relever du défi alors allons-y montrons nous courageux et acceptons ces changements qui nous sont proposés quoi d'autre ce que j'ai relevé dans cette nouvelle lune elle est on peut trouver dans ce ciel du 24 janvier un sextile mercure en verso mars en sagittaire et ça c'est assez rassurant parce que ces planètes justement nous donne des arguments nous donne peut-être aussi cette souplesse de la vivacité intellectuelle pour rebondir par rapport au changement qui nous est proposé lors de cette nouvelle lune voilà donc il ne faut pas oublier non plus que pendant cette nouvelle lune du 24 janvier on est toujours sous l'influence de la conjonction saturne pluton dont j'avais déjà parlé et qui nous oblige à nous métamorphoser en profondeur à laisser vraiment tomber des choses du passé pour renaître autrement donc on est déjà dans ce procès dans ce processus pardon depuis pas mal de temps mais cette fois donc surtout en janvier la conjonction était exacte en janvier en début janvier donc cette fois on va être obligé avec cette impulsion uranienne de la lune du soleil et d'uranus de d'aller de l'avant et de poursuivre ce processus d'évolution de changement quoi d'autre dans ce ciel du 24 janvier quand même a relevé c'est que vénus et neptune sont conjoints en poisson ils sont bien reliés à jupiter mais ils sont carrés à mars alors c'est vrai quand je regarde le ciel c'est un peu contradictoire parce que d'une part on a un bonheur affectif proposé d'autre part on a des tensions donc en gros si on fait la synthèse c'est c'est sans doute que cette nouvelle lune va nous nous aider à lancer l'aider d'une autre manière pour apporter le bien-être dans notre entourage pour réaliser un idéal pour peut-être un projet humaniste pour réaliser aussi un de nos rêves affectifs voilà mais en même temps il ne faut pas faire n'importe quoi donc on est dans cette envie dans cette audace dans cette cette nécessité même pour certains deux changements de situation selon le domaine où cela s'opère et et en même temps uranus est tellement électrique électrise tellement l'atmosphère qu'on a envie d'appeler en tant qu'astrologue à la prudence donc comment que dire qu'elle est le conseil de cette nouvelle lune moi j'ai envie de dire que d'abord premier cas de figure si on avait du mal à bouger si il y a un moment qu'on réfléchit à certaines choses qu'il est qu'il est temps de modifier dans notre existence bien c'est le moment où jamais de se secouer de ne pas être pantouflard et de prendre son courage à deux mains et d'agir pour entreprendre ce processus de changement et d'évolution pour l'avenir le cas numéro 2 c'est si éventuellement on est de nature plus impétueuse plus audacieuse plus nerveuse aussi et peut-être plus impulsive dans ce cas là donc on est en plein dans cet élan on accepte pleinement cet élan de nouvelle lune liée à uranus et on fonce mais ici on a quand même envie de dire comme il s'agit d'un carré de ne pas foncer n'importe comment de ne pas faire n'importe quoi de faire attention à la violence aux mots qui pourraient blesser aux gestes aussi maladroit et dans ce cas là évidemment il faut aller vers cette cette élan d'évolution agir mais il faut qu'on soit prêt pour entreprendre ce changement radical si on n'est pas prêt si on ne sait pas comment l'entreprendre comment aborder le virage et bien dans ce cas ci la nouvelle lune est une première étape d'un long processus de changement par exemple c'est peut-être le moment par exemple on a envie de rompre c'est un exemple comme ça je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me posent des questions autour des couples donc par exemple on a envie de rompre et ça y est on n'en peut plus et on se dit ça y est c'est le moment où jamais je plaque tout sauf que j'ai rien préparé derrière je ne sais pas où aller je ne sais pas comment faire par la suite financièrement etc et bien dans ce cas là évidemment cette lune elle va vous donner l'élan de claquer la porte et partir mais en même temps c'est pas forcément la bonne idée il faut passer d'abord par une première étape donc c'est peut-être le moment de évidemment d'aller vers cette nécessité de changement mais peut-être pourquoi pas d'écrire vos idées voilà je veux partir mais comment je fais de vous confier aussi c'est le moment de vous confier à un ami ou un conseiller pour pouvoir mieux préparer ce départ donc c'est on est dans une première étape on ne fait pas n'importe quoi on agit malgré tout mais on prépare le gros changement qu'on est en train d'opérer parce que sinon il risque d'y avoir des dégâts et ce serait dommage de rater le coche voilà donc en gros ayons du doigté de la souplesse évitons dans les conflits de jeter de l'huile sur le feu et évitons surtout de foncer sans réfléchir mais écoutons cet élan de la nouvelle lune et d'uranus qui nous demande d'agir pour améliorer nos vies alors tout le monde est concerné par cette nouvelle lune les signes je dirais les plus touchés cette fois sont les versos les lions, les taureaux, les scorpions les béliers, les gémeaux, les balances et les sagittaires bien sûr les autres sont aussi concernés selon l'endroit où la nouvelle lune se situe dans leur thème natal donc je termine avec un dernier petit conseil respirez profondément avant d'agir et agissez calmement mais ne vous tairez pas non plus ne faites pas l'autruche et écoutez l'appel des astres qui vous incite à progresser à bouger, à changer alors voilà à bientôt et en attendant bon courage je t'ai déjà